Bonjour, nous allons commencer. Je m'appelle Jack Truman et je suis le directeur du centre de l'IPI pour les opérations de paix. Et c'est mon grand plaisir de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ici à cet après-midi pour cet événement d'aujourd'hui qui est intitulé L'importance de l'inclusion et des droits d'humains pour construire une paix durable, en effet co-organisée par l'IPI et la région Normandie. Travailler dans le domaine des droits humains et avoir une approche consultative est une approche généralement admise pour notre centre et pour gérer en effet tous les travaux dans le domaine de la paix. Prévention, négociation de paix et efforts à long terme pour améliorer la gouvernance et protéger les droits. Les violations des droits humains et l'absence de redevabilité et l'impunité dans ce domaine sont des vecteurs souvent et des facteurs de conflit. En 2017, le secrétaire général des Nations Unies parlant devant la commission des droits humains, en effet, et je le cite, que ces droits sont établis dans la circulation universelle des droits de l'homme, mais en effet, s'ils sont violents, en effet, ce sont les causes fondamentales du conflit. Mais ils apportent des solutions, ces droits humains, en effet, à de véritables changements et de vraies solutions sur le terrain. Les études qui ont été réalisées montrent en effet qu'une inclusion véritable, notamment des femmes et des autres catégories de la population, augmentent en fait les chances d'avoir une paix durable. L'objet de ce forum politique est de se concentrer sur la participation des femmes au processus de paix et voir comment on peut connecter les différents niveaux de responsabilité et de leaders qui travaillent en différents secteurs de la paix. Pour parler de ces enjeux, nous avons aujourd'hui un panel qui comprend M. le Président Hervé Morin, le Président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense en France, Son Excellence Mme Marta Amma Akia-Probe, représentante permanente du Ghana auprès des Nations Unies, M. Kenneth Ross, qui est directeur général de Human Rights Watch, et le Professeur Sarah Taylor, qui est un chercheur de haut niveau ici à l'IPI. Avant de me tourner vers le panel et de lui passer la parole, j'ai le plaisir d'abord de commencer par passer la parole au Président Morin, le Président de la région Normandie, vous avez la parole, François-Xavier Priolo, pardon, d'abord, excusez-moi, qui est le Vice-président pour la région Normandie. Alors je pense qu'en effet pour le canal 1, c'est l'anglais, canal 2, c'est le français pour les appareils de traduction. Que le panel nous débatte sur ce sujet important de la paix durable, pour d'abord remercier l'IPI de cette invitation. Depuis le lancement du programme Normandie pour la paix et du Forum mondial pour la paix, nous travaillons en étroite collaboration avec l'IPI, avec aussi Human Rights Watch et un certain nombre de partenaires, et nous sommes très heureux, bien sûr, de ce moment d'échange, de ce séminaire autour des sujets de paix durable. Juste quelques mots pour vous présenter l'initiative prise par la région Normandie et son président Hervé Morin. Nous sommes un territoire qui a été marqué par les guerres, marqué par le débarquement allié du 6 juin 1944, et nous portons ces valeurs de paix et de liberté en considérant qu'aujourd'hui, 75 ans après la fin du deuxième conflit mondial, il est important de se souvenir, il est important de remercier ceux qui ont libéré le continent européen du joug nazi, et que la meilleure façon de les remercier, c'est à notre tour, la génération qui a eu la chance de ne pas connaître la guerre, de travailler et d'œuvrer à la construction d'une paix et d'une paix durable. Et une paix durable, c'est pas seulement une paix des traités de paix, une paix durable, c'est une paix qui s'intéresse à toutes les composantes de ce qui fait que l'humanité peut vivre plus sereinement, et c'est une conception de la démocratie, c'est une conception du multilatéralisme, et du fait, ici en face même des Nations Unies à New York, c'est que les solutions durables, elles passent par le dialogue, et que la Normandie est aussi une terre de dialogue et de médiation. Et nous avons donc lancé cette initiative, qui vise à avoir chaque année un forum mondial pour la paix, autour de thématiques, c'était les nouvelles guerres et la nouvelle paix il y a deux ans, avec une ouverture et un invité d'honneur qui était Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. L'année dernière, nous avons eu pour thématique les faiseurs de paix, et vous voyez défiler des images ici, notamment d'une initiative qui avait été prise avec le Strategic Forsythe Group autour de quatre prix Nobel de la paix, Denis McQuaiguet, Mohamed El-Baraday, Jody Williams et Lema Goboui, ainsi qu'un philosophe britannique, Andrew Grading, qui ont rédigé un manifeste Normandie pour la paix, pour une paix durable, pour identifier les sujets de long terme sur lesquels chacun doit travailler pour pouvoir construire cette paix durable. Et l'an prochain, le forum se tiendra les 3, 4 et 5 juin 2019, nous allons nous intéresser à la prévention de la guerre et à la façon dont nous pouvons collectivement répondre aux nouvelles menaces. Ces nouvelles menaces, ce sont celles qui sont notamment liées au changement climatique et à ses impacts sur la géopolitique. On voit aujourd'hui les transferts de populations massives, le nombre de réfugiés qui ne cessent d'augmenter dans le monde. La deuxième menace, c'est celle qui est liée aux grandes inégalités dans le monde et aux inégalités à l'intérieur des États, source de conflits qui posent aussi la question de l'éducation, la question des enfants dans les conflits pour préparer l'avenir. Et la troisième question, très d'actualité, concerne l'impact des nouvelles technologies, pour le meilleur comme pour le pire. Les nouvelles technologies sont un outil formidable pour construire la paix et en même temps, elles rabattent complètement les cartes sur les relations entre les États et les problématiques liées à l'intelligence artificielle et à l'usage non contrôlé des nouvelles technologies peuvent provoquer des désastres très importants. Ça, c'est le forum. C'est trois jours, 3, 4 et 5 juin prochains en Normandie. Et vous êtes naturellement tous invités à venir. Ce forum y réunit environ 6 à 7 000 personnes tous les ans, 250 intervenants l'année dernière de 50 pays différents, des grandes plénières, des ateliers thématiques, une librairie géopolitique, mais aussi du football. On a fait un match de football avec les Colombiens, une magnifique équipe de football colombienne, au sein de laquelle il y avait à la fois des anciens combattants des Farc et leurs anciennes victimes. Ils jouent dans la même équipe et on a fait un match contre la Colombie. Comme ils avaient un peu de décalage horaire, on a gagné. Mais c'est surtout la paix qui a gagné à travers ce beau symbole. On va parler l'an prochain aussi de littérature à travers un grand débat sur les écrivains et la paix. Et puis, c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'IPI, la question de la place des femmes dans les relations internationales, dans la géopolitique, dans la capacité à progresser vers la paix. Et nous aurons, lors de notre forum l'an prochain, un forum, une soirée spéciale consacrée au rôle des femmes, avec la projection d'un très, très beau documentaire sur des femmes qui tiennent un hôpital en Syrie, en sous-sol, en souterrain, un peu dans la clandestinité, et un certain nombre d'intervenantes majeures sur ce sujet. Et enfin, pour conclure, Normandie pour la paix, c'est aussi un programme qui est permanent, qui se tient toute l'année. On laissera à votre disposition ces documents. Il y a aussi une plateforme internet, Normandie4peace.com, où vous retrouverez tous les sujets. Mais Normandie pour la paix, ça s'articule autour de quatre grands axes. Un axe dédié à la jeunesse, Normandie pour la paix Campus, avec beaucoup d'initiatives. Il y a des milliers de jeunes chaque année qui viennent, un prix Liberté qui est remis par les jeunes du monde entier à une personne ou une organisation qui symbolise la liberté. Le deuxième axe, c'est Normandie pour la paix Library, un centre de ressources en ligne qui permet de collecter tout ce que les partenaires de notre réseau peuvent produire sur la paix, de lancer des débats à partir de contributions et de pouvoir le faire de façon réellement internationale, également dans le cadre d'un réseau de recherche internationale d'universités partenaires, et qui va s'appuyer de plus en plus sur une chaire universitaire Normandie pour la paix. Le troisième axe, ça s'appelle Normandie pour la paix Dialogue. C'est la volonté de pouvoir aussi accueillir des sessions de médiation en Normandie et de pouvoir contribuer chacun à son niveau, à son échelle, au règlement progressif des conflits, au dialogue entre les parties en conflit. Et puis le quatrième axe, il est autour de la culture, des arts, de la science, parce que la paix durable, c'est aussi une paix qui met l'humain au cœur, qui suscite des émotions. Ce ne sont pas des grandes conférences internationales, ça ne peut pas être que ça, c'est important, mais il faut aussi l'adhésion populaire. C'est pour ça que notre forum, elle est ouverte à tous. Il y a à la fois des sessions de travail en cercle fermé, mais il y a des sessions ouvertes au plus grand nombre, populaires. Et Normandie pour la paix, c'est pas seulement en Normandie, même si c'est la plus belle région du monde, mais c'est aussi partout où il y a toutes les bonnes volontés pour accueillir des rencontres, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je remercie encore l'IPI pour le faire. Et comme c'est le cas avec beaucoup de partenaires, je voudrais pour conclure mentionner un partenaire important qui est le Parlement européen, avec qui nous travaillons de façon très étroite depuis trois ans. Le Parlement européen qui a pris l'initiative de créer un indice Normandie du Parlement européen, qui a été publié pour la première fois au mois de juin dernier, qui est annuel et qui mesure la conflictualité dans le monde. Et puis, avec le Président Morin, nous avons d'importants rendez-vous aux Nations Unies et nous souhaitons, au regard des thématiques que nous abordons et des enjeux pour les futures années, les futures décennies des Nations Unies, de pouvoir coopérer très étroitement avec les Nations Unies sur la préparation de nos prochaines initiatives. Je vous remercie. Merci beaucoup, François-Xavier. Donc maintenant, on va se tourner vers le panel et rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais passer la parole au Président Morin qui va maintenant s'exprimer. Parce qu'on est français, on doit parler français, bien entendu. Tout d'abord, merci pour cette invitation. On est très heureux d'être à vos côtés et à côté de celles et ceux qui vont intervenir. Donc si j'ai bien compris le thème, on me demande en cinq minutes d'expliquer comment on peut avoir une paix durable. Ce qui fait que ça rend quasiment l'équation impossible et donc je vais me limiter à un seul sujet. Je pourrais en évoquer beaucoup d'autres. J'en faisais la liste rapidement. La place des ONG, la place des entreprises, le commerce mondial, les acteurs territoriaux, la question du réchauffement climatique. Petite incise sur le réchauffement climatique. Nous avons créé un GIEC régional qui réunit une douzaine de scientifiques de très haut niveau. Même en Normandie, pourtant, région dont le climat est tempéré. Les conséquences à 20 ans sont absolument colossales et on comprend que dans les régions du monde dans lesquelles le stress hydrique est déjà une question. J'étais au Maroc la semaine dernière. Leur débat, c'est comment vont-ils trouver de l'eau dans cinq ou dans dix ans ? Au-delà des questions des migrations de population, notamment pour celles qui vivent au bord des côtes, même dans les pays développés, il y aura des conséquences absolument colossales. Pour prendre l'exemple de ma région, la Normandie que vous connaissez peut-être, compte tenu de notre histoire avec les États-Unis, c'est l'élévation de la mer à 20 ans ou à 30 ans, entre 50 centimètres et 1 mètre. Ce qui veut dire rien que sur une région qui a 620 kilomètres de côte, des conséquences considérables en termes d'aménagement et d'adaptation sur un phénomène qui désormais est inexorable. La question n'est plus de simplement lutter contre le réchauffement climatique, mais de mettre en situation les sociétés, de s'adapter au réchauffement climatique. Et on voit bien qu'il y a là encore une très grande inégalité entre les pays développés qui auront probablement les moyens de le faire, les moyens financiers, les moyens physiques, les moyens humains, les moyens intellectuels, et les pays les moins avancés. Je pourrais bien sûr évoquer la question du désarmement, mais je voudrais simplement m'arrêter sur un sujet. Et j'ai à dessein pris ce sujet-là parce qu'on est aux États-Unis, qui est un pays que j'aime beaucoup, je fais partie des rares politiques en France qui osent dire qu'ils aiment les États-Unis. Ce qui est un facteur... En France, quand vous dites ça, vous perdez des voix. Vous n'en gagnez pas. Les Français adorent les États-Unis, mais ils n'aiment pas le modèle américain. Nous sommes, nous, pétris d'un principe ou tout du moins d'une construction de société où l'égalité est la clé de voûte de l'équilibre de la société. Donc, ils voient dans la société américaine un système tellement inégalitaire qu'ils ne le souhaitent absolument pas en oubliant ce qui fait la force des États-Unis, c'est la capacité de chacune et de chacun de pouvoir s'élever, alors qu'en France, malheureusement, ce qu'on appelle l'ascenseur social, c'est-à-dire la capacité à pouvoir réussir et est devenue très limitée pour les hommes et les femmes issus des milieux les plus défavorisés. Mais je voudrais m'arrêter sur un sujet qui est la question des inégalités. Je pense que quand on parle de paix durable, il y a un sujet qu'on évoque souvent que sur certains aspects qui est la question des inégalités. C'est peut-être la question des inégalités entre les peuples, la question des inégalités au sein des peuples et la question des inégalités au sein de la race humaine ou de l'espèce humaine. D'abord, la question des inégalités entre les peuples. Je suis souvent allé dans un pays que vous connaissez qui s'appelle le Niger. C'est un des pays les plus pauvres au monde avec une démographie galopante considérable et une capacité, un potentiel de développement extrêmement compliqué. Et j'ai le souvenir de ces jeunes étudiants qui, à Niamey, au pied de l'université délabrée de leur capitale, m'expliquaient qu'ils allaient faire le voyage pour tenter d'arriver jusqu'au bord de la Méditerranée pour accéder à l'Europe. Et ils savaient une chose, c'est qu'ils avaient une chance sur deux, ou un risque sur deux plutôt, de mourir durant la transhumance qui allait leur permettre éventuellement de pouvoir prendre un bateau où ils reprenaient un risque majeur pour traverser la Méditerranée et accéder à l'Union européenne. Et donc, la première question, c'est celle des pays riches et des pays développés, qui est celle de ce que vous avez su faire, vous, Américains, pour permettre à l'Europe de retrouver la prospérité, qui est celle de bâtir un réel plan marchal pour les pays les moins avancés, et notamment les pays moins avancés de l'Afrique. Ça nous coûtera, nous, pays développés et pays riches, toujours beaucoup moins cher que ce que peut coûter aujourd'hui pour l'humanité tout entière et pour nos propres sociétés. Cette transhumance absolument considérable, provoquée à la fois par la pauvreté, par les inégalités, mais aussi demain par la question du réchauffement climatique, puisqu'on évoque des chiffres de plusieurs centaines de millions de personnes. Donc, une des clés, c'est quand même celle, un jour, que nous sortions simplement des déclarations de principes et que nous donnions du contenu à ce qu'on appelle aujourd'hui encore l'aide au développement, pour faire simple, même si elle prend de nouvelles formes. La deuxième inégalité, c'est au sein des peuples. Au sein des peuples, parce qu'au bout du compte, quand elle est au sein des peuples, elle peut créer, bien sûr, la guerre, la guerre pour accéder aux ressources, notamment dans les pays les moins avancés ou dans les pays dans lesquels la ressource est rare ou la vie est difficile. Mais elle est aussi un facteur de risque pour la paix et la sécurité au sein même de nos propres sociétés. Parce que quand il y a, quand aujourd'hui, on accède à des niveaux d'inégalité comme celles et ceux dans lesquels nous vivons progressivement et auxquels vous et moi, nous nous adaptons parce que nous avons la chance de faire partie de l'élite favorisée, nous créons les conditions et les germes du populisme. Et quand vous créez les conditions et les germes du populisme et de l'accession au pouvoir de régimes populistes, vous créez les conditions de l'insécurité dans le pays. Je vous pose une seule question. Qu'est-ce qui légitime le fait que certains pour travailler gagnent 10 000, 100 000 fois plus que d'autres dans la même entreprise ? Qu'est-ce qui légitime qu'un homme puisse gagner des dizaines de millions de dollars à la tête d'une entreprise quand d'autres dans la même entreprise vont gagner 1 000 dollars ? Quelle est l'intelligence ? Quel est le talent qui légitime le fait que les dirigeants de ces grands groupes mondiaux voient leur rémunération augmenter de 15 à 20 % par an quand on a difficilement la capacité d'accéder à 2 % de croissance de son salaire quand on travaille de l'usine de ce grand groupe mondial ? Vous créez les conditions pour qu'un jour ou l'autre, une partie de la société décroche complètement et décide de combattre un modèle dont ils supportent de moins en moins les inégalités. Je pense qu'il y a là un facteur majeur pour créer les conditions pour que même les plus grandes démocraties donnent la parole au bout du compte à des dirigeants dont le populisme est absolument insupportable. Je ne citerai pas de nom, mais on les a tous en tête puisqu'on est aux Etats-Unis. Et le troisième élément, c'est bien sûr les inégalités au sein de l'espèce humaine. Cela a été évoqué par notre chairman à l'instant. C'est bien sûr la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Là où les femmes ont une place majeure, je ne le dis pas par démagogie, moi qui suis un homme, mais là où les femmes ont une place majeure dans l'organisation de la société, en général, les sociétés se portent mieux. Et donc, bien entendu, si la Tunisie, pour prendre un seul exemple, a été le seul pays à ne pas basculer au moment du printemps arabe, c'est parce que les femmes ont une place absolument stratégique et majeure dans la construction de la société tunisienne. Et donc, à chaque fois que les femmes prennent une place majeure dans l'organisation de la société, la paix avance et la guerre recule. Voilà ce que je pouvais dire, président, en introduction. Il y a bien sûr une multitude de facteurs pour bâtir la paix, mais je crois que souvent on oublie que les inégalités, les inégalités au sein même de notre propre société, sont souvent, sur le long terme, des facteurs clés pour des facteurs qui peuvent engendrer le pire. Et je termine par cette phrase que je lisais tout à l'heure en déjeunant rapidement, parce que cette nuit, bien entendu, j'ai mal dormi avec le décalage horaire parce que je suis arrivé hier soir de Paris. Je vous invite tous à lire, je ne sais pas s'il a été traduit en anglais, un livre d'Amin Malouf, qui est un grand romancier français et arabe. Il est libanais, je crois, d'origine. Et il vient de produire un livre qui est absolument remarquable qui s'appelle Le naufrage des civilisations. Et où notamment, il s'interroge sur le naufrage de la civilisation arabe entre ce qu'elle a pu être comme facteur de construction de la civilisation et les dérives, ou du moins l'obscurantisme dans lequel certains pays sont rentrés. Et pour introduire le chapitre, il cite, il rappelle une phrase d'un philosophe français qui s'appelle Antoine de Rivarol, qui est un philosophe du 18e siècle, où cette phrase résume le tout. Le fait que la paix et la sécurité ne sont jamais garanties sur le long terme, même dans les constructions démocratiques les plus avancées ou qui nous semblent les plus solides. Je vous lis la phrase. Les empires les plus civilisés seront toujours aussi près de la barbarie que le fer le plus poli l'est de la rouille. Les nations comme les métaux n'ont de brillant que les surfaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez posé des questions auxquelles il faut répondre sur l'inégalité. C'est tout à fait d'actualité. Pour beaucoup d'entre nous qui travaillons aux Nations Unies, le rôle de l'inégalité, notamment l'inégalité horizontale, est extrêmement important. Cela encourage et alimente l'extrémisme. Comme vous l'avez mentionné, il a eu un grand rôle dans le développement du populisme et du nationalisme qui vont à l'encontre de la démocratie dans de nombreux pays. Je pense que c'est également intéressant de noter pour ceux d'entre nous dans cette communauté qui sommes préoccupés par cela. C'est que l'inégalité a un autre effet négatif. C'est qu'elle contribue à l'érosion du système démocratique et notamment multilatéral qui essaye de résoudre les conflits collectivement et de promouvoir le développement durable et s'attaquer au réchauffement climatique. C'est un problème extrêmement important. et je pense que c'est une bonne introduction pour passer la parole à notre présentation suivante. Merci beaucoup, Duik. Et je veux également remercier l'IPI et la région Normandie pour la paix, l'organisation dans son ensemble qui a mis en place cet événement très important. Dès le début, je voudrais indiquer que la construction de la paix, d'une paix durable, nécessite des éléments importants et il faut notamment comprendre les relations entre la paix, la sécurité, le développement et les droits humains qui se renforcent les uns les autres. Pour construire une société basée sur la paix, je tiens à vous dire que la construction de la paix et le maintien de la paix doivent avoir des interfaces et nécessiter des actions concertées pour empêcher l'escalade et la récurrence des conflits. Il faut s'adresser aux causes profondes. Il faut aider les partis à aller vers la réconciliation. Et une paix durable nécessite une société inclusive et juste avec un accès égal à la justice basée sur le respect des droits humains, sur la primauté du droit, la transparence et la redevabilité institutionnalisées à tous les niveaux de la société. Et ceci nous amène à la question suivante. Et l'un des thèmes qui a été choisi pour cette discussion, c'est l'inclusion des femmes dans le processus de paix. Beaucoup de recherches ont été faites et elles sont bien documentées. Et je ne veux pas parler de cela de façon trop détaillée, mais je vais donner quelques exemples qui m'ont attiré mon attention quand je lisais ce sujet. Premièrement, les femmes sont des agents qui jouent un rôle crucial dans la prévention et la résolution des conflits. L'inclusion des organisations de la société civile et d'autres organisations communautaires et différentes associations jouent un rôle important. Et il y a 64% de guerres en moins lorsque ces conditions sont remplies, lorsque les femmes sont incluses. Et c'est l'IPI qui a conclu à ce pourcentage. Et des niveaux élevés d'inégalité encouragent les conflits et vice-versa. Et la Banque mondiale a fait des études à ce sujet. L'inclusion des femmes à des niveaux élevés permet de meilleurs collectes de l'information et permet d'agir rapidement en cas de problème. Les femmes, quand elles sont incluses, favorisent la résolution des conflits. L'inclusion des femmes améliore la transition des conflits à des sociétés plus pacifiques. Et la récupération après un conflit est également améliorée considérablement si les femmes sont incluses dans le processus. Donc, il y a beaucoup d'avantages très nets qui résultent de la participation sur les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes sont toujours exclues dans beaucoup de cas ? Bon, il y a moins de femmes que d'hommes dans beaucoup de postes importants pour la négociation des accords. Les accords de paix ne mentionnent pas le rôle des femmes en général. Et ceci étant dit, j'espère qu'avec cette discussion, ça nous permettra de partager quelques expériences du point de vue des femmes africaines. Je suis une africaine et je suis en poste à New York et j'ai eu la chance unique de pouvoir travailler sur certains de ces problèmes, notamment avec l'African Leaders Women's Network, un réseau d'ambassadrices africaines, de pays africains, qui font un plaidoyer pour soutenir l'accroissement du rôle des femmes. Et beaucoup de leçons ont été tirées des dernières années de ce qui s'est fait. Je pense que cette conversation s'inscrit dans la ligne de ce qui s'est fait. et je veux utiliser cette opportunité pour en parler plus en détail. Là, un exemple étonnant de mouvement et de changement dans le rôle des femmes pour promouvoir la sécurité et la paix dans le monde, c'est lié à ce que ce réseau veut faire. Donc, en facilitant la commission du l'Africaine, cela a permis de créer des processus en faisant la promotion d'un programme robuste dans ce sens. La participation des femmes à la sécurité et au maintien de la paix en Afrique va main dans la main avec la lutte pour les objectifs des Nations Unies, notamment en matière d'inclusion des droits humains. Et il faut faire un plaidoyer constant à ce domaine. L'expérience de notre réseau dont je viens de parler montre que pour arriver à des résultats durables, il faut bénéficier d'un soutien concret dans ce qui est pratique avec une approche de bas en haut au niveau national comme au niveau local. Nous devons continuer à soutenir le leadership des femmes au niveau local en utilisant les mécanismes de prévention, de médiation et de résolution des conflits, la reconstruction après les conflits et le développement durable. à nouveau, grâce au rôle actif de beaucoup de femmes locales, nous avons pu créer des chapitres locaux de ce réseau et au niveau national, ces associations pourront créer des réseaux, des partenariats qui jouent un rôle crucial pour augmenter le pouvoir des groupes locaux pour prévenir des conflits ou résoudre ces conflits et éviter que les choses empirent dans certaines situations. Et jusqu'à présent, nous avons sept chapitres nationaux qui ont été créés. Nous espérons que d'ici mars de l'année prochaine, en collaboration avec les personnes qui travaillent pour atteindre les objectifs de Beijing 2025, nous aurons plus du double de ce nombre pour travailler sur ce sujet sur le continent africain. Ces groupes représentent un réseau de femmes qui sont déjà très mobilisées, qui sont engagées à produire des changements et il est important qu'ils bénéficient de changements par différentes façons. Le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la durabilité de la femme, ce n'est pas lié simplement au nombre des femmes qui participent à cela. Il faut aussi faire en sorte que la représentation des femmes soit de qualité supérieure et il faut trouver des moyens d'encourager les femmes ayant différents types de compétences pour joindre ce mouvement. Il faut des femmes qui soient expérimentées, qui aient les compétences nécessaires. Il faut que cela soit la façon de la politique dans les différents pays et nous avons vu beaucoup d'études qui montrent l'inclusion des femmes dans les processus de paix sont cruciaux et cela donne des chances beaucoup plus élevées de maintien d'une paix durable. Donc, il faut créer une capacité, construire une capacité et plus il y aura de femmes dans ce domaine, il faudra partager les meilleures pratiques et partager les bonnes nouvelles pour pouvoir montrer que les stéréotypes masculins typiques ne sont plus valables et donner plus de confiance aux femmes qui veulent s'engager dans cette voie pour atteindre les objectifs de paix et de développement durable. Il faut développer la confiance des femmes et leur donner les capacités et les compétences nécessaires pour s'engager au même niveau que les hommes. Et un autre élément très important c'est la jeunesse. et je suis heureux de dire qu'il y a eu un dialogue intergénérationnel qui s'est engagé. C'est un partenariat qui va permettre de créer une paix durable et avec plus de sécurité et changer le discours quand on s'engage davantage vers l'avenir. Récemment, une réunion de ce groupe de leadership a eu lieu au Kenya, je pense, et nous avons eu l'ancien président du Liberia, Madame Johnson, la présidente du Kenya avec tout le soutien de l'Union africaine et de l'ONU pour transformer cet événement en succès. Et pour partager quelques autres informations et c'est quelque chose qui ressort d'un événement qui a eu lieu sur le maintien de la paix et les leçons que nous avons apprises des personnes qui nous ont parlé depuis le terrain sont des personnes qui nous ont dit qu'il faut regarder les choses des fois d'un angle différent parce qu'on a tendance souvent à avoir une série de règles qu'on veut appliquer dans des environnements différents mais il faut tenir compte du contexte quand il s'agit de construire ces réseaux. Il y a plusieurs réseaux dans le monde notamment en Afrique vous allez dans une communauté où il y a des conflits et vous seriez surpris de voir qu'il y a plusieurs réseaux différents plusieurs groupes différents qui travaillent avec un soutien de la communauté internationale. Ce qui est important c'est que ces réseaux ne coopèrent pas il n'y a souvent pas de synergie entre eux il faut donc que ça change il faut renforcer les capacités et il ne faut pas faire d'hypothèses qui ne sont pas confirmées parce que les femmes bien entendu sont parties à des conflits donc quand on parle du rôle des femmes il faut tenir compte de la diversité des rôles et des situations des femmes et enfin je n'ai pas beaucoup de temps mais j'espère que dans la discussion nous aurons le temps d'en parler davantage et de nous engager dans une discussion il faut s'attaquer aux barrières traditionnelles qui empêchent les femmes de participer à ces efforts parce qu'il ne s'agit pas de demander aux femmes de s'impliquer il faut surmonter les obstacles qui existent et si vous voulez faire un changement durable il faut s'adresser à ce problème merci beaucoup merci beaucoup madame l'ambassadrice je pense que vous avez parlé de beaucoup de points très intéressants sur le rôle des femmes dans la sécurité notamment pour une inclusion significative des femmes et je pense qu'il faut aussi comme vous l'avez dit il faut que la qualité de cette participation augmente c'est pas simplement le nombre qui compte c'est au fait il faut que ce soit des femmes qui aient des compétences d'une expérience importante qui leur permettent de contribuer de faire entendre leur voix et je pense que nous allons parler de cela lors des présentations suivantes mais maintenant je vais m'adresser à Kenneth Roth de Human Rights Watch merci beaucoup merci à IPI pour avoir organisé cette conversation très importante je pensais que j'allais parler de ce qui me semble une conception trop étroite de la paix qui éclaire souvent ces types de discussions et je pense que ce que j'ai présent à l'esprit c'est que cette reconnaissance du fait que les négociations pour la paix sont difficiles mais ne me parlez pas des questions de justice et de droits humains ça complique les choses déjà c'est dur d'atteindre la paix vraiment c'est comment dire en français un expression que j'emploie je ne l'utiliserai pas mais vous voyez ce que je veux dire on me dit souvent laissez-moi conclure la paix après nous parlons des questions de droits humains mais vous savez c'est peut-être une caricature mais c'est à peine exagéré quand vous parlez à des négociateurs professionnels c'est la façon dont ils parlent ils ne veulent pas qu'on leur parle des questions des droits humains donc si si on pouvait les convaincre ça semble évident mais que les conflits sont souvent liés aux injustices et par exemple pourquoi est-ce que la situation en Syrie a évolué de façon tellement négative c'est à cause de la brutalité du gouvernement Assad sa répression des 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 droits les plus fondamentaux des hommes et des femmes et on l'a vu en Irak quand il y avait un moment de paix relative il y a eu des abus également par exemple de la part des chiites contre les sunnis que la population sunnite se sentait mieux protégée par Isis que par le gouvernement de Bagdad et vous voyez ce qui s'est passé au Soudan après que le gouvernement de Bachir ait commis ses atrocités au Darfur malgré le fait qu'il a été condamné par le tribunal de la pédale internationale mais que personne n'a rien fait à ce sujet c'était plus facile de continuer ces atrocités dans ce qu'on appelle le sud du sud là où la guerre a continué pendant de nombreuses années donc les négociations pour la paix c'est important mais il faut toujours tenir compte du fait que les atrocités alimentent les conflits et que les droits humains doivent être préservés si on veut que la paix soit durable donc quand vous parlez d'un pays comme la Syrie qu'est-ce que vous faites au sujet des atrocités quotidiennes en Syrie j'ai parlé à John Kerry il m'a dit ne vous inquiétez pas nous sommes à Genève nous sommes en train de négocier nous aurons la paix et une fois que nous aurons la paix les atrocités cesseront c'est bon n'est-ce pas oui sauf que en fait les négociations sur Genève n'ont mené nulle part et entre temps les atrocités ont continué et donc c'était simplement la pression sur sur Assad qui ont limité les massacres ce ne sont pas les négociations de Genève c'est les pressions politiques mais il y a toujours des négociations de paix qui sont en cours mais ça ne fait rien vraiment pour les 3 millions de Syriens qui sont bombardés pratiquement tout le temps près de la frontière turque nous ne pouvons pas nous permettre de dire attendons que les négociateurs atteignent la paix et les atrocités vont s'arrêter non parce que les atrocités continuent au quotidien il faut un processus parallèle même si ça rend la vie difficile pour les négociateurs et un autre exemple que je veux donner regardez ce qui se passe en Israël c'était le sacrilège mais il faut bien dire que le processus d'Oslo est mort ne parlez pas on dit ne parlez pas de l'oppression des palestiniens nous sommes au milieu d'un processus de paix une fois que nous avons des partenaires pour la paix ça va se terminer tout ira bien mais ça fait combien de décennies que ça dure et ça ne vaine nulle part pour l'instant donc ce qui est clair c'est que il faut arrêter de prétendre qu'il y a un processus de paix et parler sur la réalité qui est une réalité d'un état unique et si l'approche d'Atania je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir que si son approche continue Israël aura le choix entre des déportations de masse qui seront politiquement difficiles ou fournir les droits égaux ou l'apartheid et ce sera le choix qui seront posés où est le processus de paix c'est très compliqué il faut reconnaître qu'on peut parler de droits humains en même temps que de processus de paix ou de résolution des conflits et pour on peut parler de l'Afghanistan aujourd'hui où les négociations de paix sont en cours il y a beaucoup d'hommes qui y participent et je ne veux pas idéaliser les femmes parce que nous connaissons tous Margaret Thatcher et Aung San Suu Kyi Myanmar etc donc il y a des femmes qui ont fait des choses qui ne sont pas fantastiques mais dans la situation comme l'Afghanistan où le point clé le problème clé c'est est-ce que le taliban va continuer à remettre en place des systèmes d'oppression des femmes comment est-ce qu'on peut discuter l'avenir si les femmes ne sont pas conviées à la table de négociation donc il s'agit de situations dans lesquelles une approche de défense des droits humains est importante pour atteindre la paix parce qu'on veut au moins que en attendant qu'on atteigne la paix il faut au moins que l'oppression des minorités et des femmes stoppe et l'autre chose que je voudrais mentionner c'est la façon de faire la paix et il y a cette tendance à avoir la quête de la justice notamment en cas d'atrocité de masse comme un autre aspect du problème parce que officiellement ce qu'on vous dit c'est que pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait négocier son entrée en prison est-ce que les gens ne vont pas se battre pour ne pas être forcés d'aller en prison épices donc ça c'est trop compliqué faisons simplement la paix et en fait il y a quelque chose de séduisant un niveau superficiel dans cette argumentation mais si on suppose en effet que les seuls choix finalement possibles sont l'impunité permanente ou alors d'ouvrir la porte de la prison il y a deux choses en effet qui m'aident pour lui c'est pas c'est l'exil à Cuba en effet ça ne requiert pas une amnistie formelle il n'y a pas besoin de tourner son de la justice mais ça repousse la question de la justice beaucoup plus tard on se débarrasse d'une situation qui a un conflit grave et sinon aigu donc je pense qu'il y a des raisons importantes pour lesquelles la justice devrait être centrale dans le domaine de la paix il y a une chose que je vais dire qui est assez évidente mais qu'il faut quand même répéter c'est que la justice c'est pas simplement un concept instrumental c'est également un concept de respect des victimes donc que la justice soit bonne ou mauvaise pour un processus de paix il est important de reconnaître qu'il y a des victimes d'atrocités de masse et on leur doit pas simplement en effet on ne doit pas glisser les choses sur le tapis on doit les respecter en montrant en effet qu'il y a un possible de justice donc je dis cela que c'est un point de principe et deuxièmement nous savons que la justice parfois est un élément de dissuasion aussi vis-à-vis des atrocités qui sont communistes et pour empêcher qu'elles soient perpétrées dans des situations de conflit et donc il y a bien des situations on a vu où des leaders font des efforts considérables pour éviter une possibilité d'être traduit dans la justice en fait une lutte avec toute leur énergie en effet pour échapper la justice et donc quand bien même je ne prétendrai jamais que la justice internationale va toujours fonctionner comme un élément de dissuasion comme le droit pénal en effet ne fonctionne pas toujours en effet pour empêcher il y a continu on a un droit pénal et il y a quand même des meurtres et des gens qui se font agresser ou des choses comme ça mais si en même temps vous pouvez arrêter un génocide occasionnel ou arrêter une atrocité de masse en effet ça déjà ça vaut la peine en soi donc du point de vue du point de vue étroit en effet de la paix en fait dans notre expérience c'est que la justice en fait n'est pas un obstacle elle est garantie en fait et elle aide elle est un facteur contributif un facteur positif parce qu'elle a tendance à stigmatiser et à marginaliser les extrémistes les membres les plus extrêmes d'une société et donc pour vous donner un exemple classique lorsque le tribunal international pour l'ancien Nugoslavie a accusé en effet donc Mladic et Milosevic en effet et d'autres en fait ils ont disparu au départ on a mis très longtemps à les retrouver mais ils n'étaient pas des criminels de guerre ils ne pouvaient plus agir en effet c'est vrai pour leurs collègues donc les extrémistes à ce moment là ont dû fuir et s'échapper et n'avaient plus continuer à leurs actes de meurtre Charles Taylor l'ancien président du Liberia quelques jours après avoir été mis en accusation il a 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 été remboursé immédiatement Joseph Coney un cas célèbre en effet à la tête d'une armée en effet de libération en effet il a dû il a disparu en fait et on l'a pas encore retrouvé etc dernier exemple et je m'en tiendrai là c'est un exemple contemporain de c'est la guerre au Yémen avec une coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui bombarde en effet les au Yémen donc il y a un processus de paix qui est en cours avec des tentatives sporadiques d'avoir des négociations mais ce que je dirais en effet ce qui a vraiment compté qui fait la différence pour les Yémenites c'est la stigmatisation de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et par également les forts militaires de l'Arabie saoudite et en montant du doigt en effet les atrocités commises par les Saoudiens en Yémen à travers ces bombardements d'action d'avis en effet par le biais de la civilisation qui a été lancée par l'ONU en effet l'initiative pour les gros crimes de guerre en effet qui a été lancé par le G7 il y a un an les différents gouvernements en effet qui ont arrêté de vendre des armes etc tous ces éléments tous ces facteurs ont contribué en effet à faire que le processus saoudien bien est devenu radioactif et la coalition dirigée par les Saoudiens qui est dirigée par les Saoudiens commence à tomber en morceaux il y en a qui se retirent le Soudan on sait en effet ils ont retiré leurs 20 000 soldats du Yémen d'autres etc ce qu'on voit en fait et donc il reste finalement de plus en plus c'est simplement une initiative complètement saoudienne et qui bombarde en effet et qui n'a aucune capacité en effet sur le terrain pour continuer cet effort de guerre donc ça ne se passe pas par des négociations en effet mais par des mesures et des efforts de stigmatisation concernant les crimes commis par l'armée saoudienne on se rapproche finalement un peu plus d'un processus de justice et de paix grâce à ça merci beaucoup Ken cette question de la tension entre la paix et la justice c'est un thème qui revient très souvent et je crois que d'habitude il y a une évolution enfin normativement il y a une évolution très importante en ce qui concerne les médiateurs de l'Union en effet qui reconnaissent que l'impunité n'est plus une concession acceptable pour avoir la paix et comme vous l'avez mentionné en termes pratiques en effet c'est pas toujours aussi facile de le mettre en pratique on a vu certains processus de paix dans les cadres lesquels la volonté en effet de demander des comptes et de mettre enfin la mine l'impunité en effet offre des parfois ça sape en effet le processus de paix mais parfois pas en effet donc ce qui me frappe c'est que bien qu'il n'y ait pas un modèle unique en effet pour voir en effet comment on peut pousser en faveur d'une forme de justice et différents mécanismes à différents niveaux et sur différents calendriers l'idée que vous proposez en effet d'avoir essentiellement de rester ferme sur les principes ça c'est un quelque chose de très important à dire et merci de l'avoir dit donc maintenant on va se tourner vers notre dernière intervenante Mme Sarah Taylor vous avez la parole merci beaucoup Jake j'ai vraiment la tâche peu enviable d'être à la fin d'arriver à la fin de toutes ces interventions je voudrais remercier Jake et mes amis qui sont membres de ce panel je vais utiliser mon temps de parole aujourd'hui pour parler de manière détaillée en effet certains aspects qui ont déjà été mentionnés concernant la question des hommes et des femmes du rapport aux femmes de l'inclusion et en rapport à la paix durable et en parlement l'inclusion des femmes et les droits des femmes je voudrais noter d'emblée que j'ai eu le plaisir déjà d'être en Normandie c'était le mois de juin et je dirige un panel sur le leadership des femmes on est pour la paix et je peux vous dire c'est une région magnifique donc maintenant pour rebondir un petit peu sur certains des points qui ont déjà été soulevés par les trois autres intervenants aujourd'hui cette question de l'inclusion des femmes et des droits des femmes c'est généraliste on pourrait d'une certaine manière on pourrait en parler de manière générale toute la journée et ne même pas gratter la surface donc je préfère prendre quelques exemples concrets au Yémen les femmes au niveau communautaire sur le terrain négocient pour un accès à des services humanitaires donc elles gagnent la confiance des groupes armés pour l'accès aux routes en effet pour fournir un accès aux services fondamentaux on a vu ce travail extraordinaire fait en Syrie et également en Afghanistan comme cela a déjà été mentionné dans le cadre d'un processus qui a été très exclusif de manière totale les femmes sont particulièrement exclues des processus politiques et ont été appelées de manière célèbre il y a quelques années en effet des rochers et en fait en gros on les a complètement exclu en effet en Soudan en effet on montre en effet que pendant des années les femmes sont à la tête des manifestations des campagnes pour les droits de l'homme et militent également pour le changement politique et enfin comme cela a été mentionné très bien devant le conseil de sécurité des Nations Unies en effet les MOUV comités en effet organisent des manifestations organisent des couvre-feu et dans le cadre et ont organisé beaucoup de choses en effet elles ont été menacées pourtant attaquées jetées en prison victimes en effet de bombes lacrymogènes et il y a du harcèlement sexuel contre les femmes contre les hommes des fois aussi et elles leurs familles sont exposées à des actes de violence également dans la République centrafricaine un autre exemple en dépit de la violence sexiste en effet qui contribue à la violence en effet qui continue à s'éviter dans ce pays en dépit de la mobilisation des leaders féminins dans tous les domaines les femmes ont été virtuellement exclues de toutes les discussions de tous les processus de négociations et elles ont été apportées dans les discussions toutes à la fin et donc ça ce sont quelques exemples parmi tant d'autres à une époque où les droits des femmes sont de plus en plus menacés comme l'ONU l'a très bien noté à un moment où l'évolution des conflits en effet est souvent résulte de mouvements de misogynie et donc comment changer la situation comment on s'assure en effet qu'on a plus d'inclusion dans les efforts de paix dans les processus de paix en rebondissant sur les thèmes qui ont été mentionnés en effet c'est-à-dire sur le fait que les femmes jouent un rôle fondamental c'est pas non seulement un droit mais c'était en effet qui a été démontré comme étant un facteur avéré et positif et nous avons beaucoup d'outils dans l'art nous avons le cadre en effet de la paix l'agenda femme paix et sécurité qui existe depuis 20 ans mention de l'ONU en effet dit résolution du conseil de sécurité ont été adoptées depuis 1979 nous avons eu la CEDO la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des femmes le traité Spandé qui dit en effet clairement que la participation est un droit pour les femmes la plateforme de Beijing d'action de 1995 les recommandations de Sida numéro 30 il y a toute toute une architecture des plans d'action considérables existe nous avons bien entendu les ODD et particulièrement l'objectif 5 concernant la paix dans ce domaine et à la base de tout ce cadre international c'est la compréhension et le principe fondamental qui est sous-entendu c'est que les femmes sont essentielles et pourtant on n'avance pas toutes les données qui existent montrent que la représentation des femmes n'avance pas on est à moins de 10% dans tous les processus l'absence d'une approche structurelle dans ce domaine en effet font que les femmes qui sont leaders en effet et dans tout leur domaine à tous les niveaux en effet continuent à être reléguées à des reléguées en marche à des femmes en effet ont pu avoir un accès à l'année dernière minute aux négociantes de Paris en effet mais ça a été parce qu'elles ont beaucoup insisté et qu'elles ont elles sont et elles ont en gros forcé la porte à l'année dernière minute en effet ça représente les femmes au Mali par exemple qui ont imposé leur participation à la fin donc il faut qu'on change notre méthode en matière d'inclusion et qu'on change notre compréhension des droits des femmes dans le cadre en rapport à cette inclusion on doit changer les processus que les déployants en effet pour avoir la paix et nous devons répondre en effet à l'absence en effet finalement à l'impunité totale qui existe dans ce domaine vis-à-vis des gens qui ne respectent pas les droits des femmes dans ce domaine j'ai beaucoup d'autres choses à dire j'ai essayé de sauter un petit peu des choses que j'avais à dire en effet et je ne voudrais pas qu'on me coupe la parole ou que Jake me fascine en effet que je suis à court de temps bref donc ça ce sont des obstacles politiques et structurels qui nécessitent des solutions structurelles et politiques comme Catherine Ternan l'a écrit très bien et l'a noté dans notre panel dans le forum en Normandie cette année je cite nous voulons inclure les femmes dans les structures qui ne sont pas mises en place pour leur permettre de faire quelque chose qui compte et qui fait la différence donc on peut changer le modèle de l'inclusion par conséquent je dois vous confesser que je n'ai pas de solution mais je n'ai pas de réponse mais j'ai des éléments de réflexion premièrement essayons d'utiliser des mécanismes créatifs pour augmenter la participation des femmes nous avons eu une consultation il y a quelques mois et un participant à noter on a vu qu'il y a vraiment besoin de réfléchir hors normes de sortir des sentiers battus on doit créer de manière créative en effet des capitales politiques pour imposer les droits des femmes et d'avoir que leur participation soit au centre des processus de décision politique et là je voudrais mettre l'accent en effet sur l'approche de l'écosystème ne plaçons pas tous nos eaux de participation dans le même panier si je peux dire qui bien entendu en effet veut dire en effet que les femmes et ça veut dire en effet qu'on parachute les femmes à la fin d'un processus il faut déployer nos ressources dans tous les domaines à tous les niveaux dans différentes initiatives avec différentes acteurs de façon que la participation ne soit pas comme qu'elle l'a écrit très bien on met une femme qui est là et qui représente les femmes mais d'avoir vraiment un travail de faire un travail structurel de façon à s'assurer que les rôles des femmes sont respectés de façon à ce que les parties vont se faire dans les processus officiels et les résultats et pas les interventions en effet qu'on utilise en effet pour se donner un mode conscient via les droits des femmes et c'est essentiel d'avoir une nouvelle pensée concernant les mesures temporaires spéciales y compris les quotas de façon à augmenter la participation des femmes non seulement dans les processus électoraux et politiques mais dans les efforts de paix nous avons besoin de renforcer de manière significative la renouvelabilité et pour rebondir sur ce qu'elle a dit en effet la renouvelabilité concernant en effet dans le domaine de l'agenda paix, paix et sécurité on doit changer le calcul de qualité pour travailler dans ce domaine je vous confesse une nouvelle fois que je n'ai pas la réponse et une formule magique en effet pour comment on va encourager les acteurs politiques à avancer dans cette direction mais je pense que c'est une approche qui est passée sur l'économie existable en effet sur la base de nombreux forums différentes façons à montrer qu'il y a un coût en effet d'exclure les femmes et ce coût est trop élevé et puis il y a la question du financement le financement reste une préoccupation fondamentale qui est à la base de tous ces défis en plus du fait qu'il faut que ça devienne enjeu prioritaire le financement en effet les fonds vont souvent dans le domaine de la sécurité en effet et donc sont d'autant plus réduits vis-à-vis des enjeux des femmes et de leur participation donc il faut avoir des consultations avec la société et à travers les consultations les pailleurs de fonds en effet doivent réfléchir davantage à comment ils répartissent leurs fonds en fait les engagements financiers dans ce domaine en effet doivent souvenir les organisations de la société civile et les études en effet doivent être réalisées dans ce domaine parce qu'il est essentiel en effet de façon à ce qu'on puisse en effet bien soutenir les organisations de défense des femmes je vais m'en tenir là avant que Jack me fascine que mon temps de parole ait écoulé merci beaucoup aux autres membres du panel merci Sarah tu as dit en effet que tu n'avais pas de réponse mais moi à mon avis tu as quand même bien réfléchi à ces questions et que tu as évidemment des débuts de réponses c'est évident maintenant on va ouvrir le débat avec la salle vous pouvez faire des commentaires et poser des questions mais avant de le faire je voudrais peut-être utiliser mon rôle pour me permettre de poser la première question je suis frappé par le fait que le débat que nous avons aujourd'hui ici est une reconnaissance en effet de l'importance de l'inclusivité dans le discours politique et dans le monde politique on en parle on reconnaît on parle d'accord de paix dans des pays qui sont en crise on a entendu parler on a parlé de participation démocratique dans beaucoup de pays dont nous venons on a entendu parler de comment redynamiser et relancer le système multilatéraliste dans notre ère contemporaine donc cette concentration de focalisation sur l'inclusivité en effet arrive un moment où on voit de plus en effet d'attaques à travers le monde contre les droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme y compris les organisations de femmes les organisations qui sont dirigées par des femmes et une pression accrue sur l'espace civique dans beaucoup de pays y compris des pays qui sont ostensiblement des démocraties en fait donc ma question aux membres du panel est la suivante comment est-ce qu'on peut réconcilier un petit peu ces deux tendances et comment on peut en tirer une certaine compréhension comment on peut en faire une analyse à peu près cohérente avant de répondre à cette question ou alors vous voulez répondre tout de suite moi aussi me faire Sherman et poser une question au docteur Taylor j'ai pas de réponse à votre question mais j'ai une question qu'est-ce qu'il y a comme process innovant qu'on peut mettre en place pour favoriser l'inclusion des femmes et parce que dans nos sociétés démocratiques occidentales on voit bien comment on finit par y arriver nous en France qui avons eu beaucoup de retard énormément de retard sur la place des femmes en politique au bout du compte on y est enfin arrivé notamment par les quotas et par l'obligation de la parité aux élections mais dans les sociétés les moins avancées culturellement comment on fait ce qu'il y a la solution à un moyen à un moyen terme c'est l'éducation le jour où les femmes accèdent au même à l'éducation de façon paritaire et où toutes les femmes accèdent à l'éducation la société progresse alors très très vite mais quand ces éléments-là ne sont pas ruinis comment on fait pardon nous avons deux questions des membres du panel et après je m'adresserai à d'autres membres du panel pour savoir s'ils voudraient partager des pensées des réflexions sur ces questions et après nous demanderons aux personnes présentes dans l'auditoire de poser des questions s'ils en ont donc je commence par la personne ma collègue à ma gauche Marla est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez ajouter comme réponse je dois dire qu'il s'agit de questions très difficiles et je vais tenter de répondre à la deuxième question je ne vais pas me sentir visé personnellement si vous faites ce choix les approches innovantes pour habiliter les femmes vous avez parlé d'éducation l'enseignement l'enseignement c'est effectivement quelque chose d'essentiel mais c'est la norme nous savons ce que nous devons faire dans ce domaine mais je pense que basé sur ce que j'ai vu du point de vue régional il faut s'engager il faut que les femmes soient impliquées au niveau local j'ai essayé d'en parler mais je n'ai pas été assez clair il faut aller au niveau du terrain on ne peut pas s'adresser à des intermédiaires parce que ces femmes ont beaucoup à dire et elles peuvent avoir beaucoup à vous expliquer pour éclairer la situation quand je parle de mon pays le Ghana dans la zone rurale du Ghana je sais que pour un pays avec un groupe ethnique qui s'appelle et je suis membre de ce groupe ethnique les femmes sont déjà habilitées par la tradition mais avec le temps et le colonialisme et l'éducation formelle les femmes ont été placées dans des rôles secondaires mais auparavant il y a des femmes qui étaient des dirigeantes dans ma famille par exemple ma famille possède des terrains ma mère c'est une femme qu'on appelle ça de niveau élevé qui parle et les gens écoutent et font ce qu'elle dit mais tout cela a été il y a une érosion de ce pouvoir des femmes et il faut des fois retourner aux bases aux éléments fondamentaux pour voir comment est-ce qu'on pourrait retrouver ces traditions les remettre dans la culture actuelle la culture est dynamique et il faut rechercher des femmes au niveau local et voir comment on pourrait leur donner plus de pouvoir les habilités pour représenter le sexe féminin dans la société et on peut utiliser le système d'enseignement le système formel de l'enseignement pour faire cela pour montrer qu'il y a des rôles que les femmes doivent pouvoir jouer mais qu'elles ne jouent pas actuellement et je pense qu'il y a des rôles par exemple en cas de conflit pour nous dans notre partie du pays région du pays il y a un dicton qui dit si rien d'autre ne marche demandez à la femme qui a le plus d'expérience donc tout dépend du contexte tout dépend de l'implication régionale mais il faut aller sur place et trouver des éléments positifs pour habiliter les femmes et il faut ensuite écouter les femmes parce que souvent les femmes parlent mais on ne les écoute pas donc une des façons de faire cela c'est d'aller sur place sur le terrain et s'assurer que nous pouvons aider les femmes à s'exprimer et ensuite construire des capacités pour leur permettre de s'impliquer au niveau formel à un niveau de plus en plus élevé et il y a des processus dont on parle dans un format dans cette salle ça s'applique peut-être à certaines femmes instruites mais pas à la majorité des femmes donc il faut que les femmes comprennent qu'elles ont différents rôles à jouer être mère être femme mais également jouer un rôle comme les hommes dans le développement et la promotion de la paix merci beaucoup je voudrais essayer de répondre à votre question comment est-ce qu'on peut réconcilier l'espace limité des ONG avec le besoin de participation au processus de paix mon idée c'est le fait que les ONG aient moins de place maintenant c'est qu'elles ont fait du bon travail et les gouvernements les reconnaissent maintenant beaucoup d'ONG ont été maintenant associées aux actions du gouvernement si vous regardez ce qui se passe dans les régimes autocratiques vous verrez qu'il y a un processus en deux étapes d'abord on utilise la démagogie de l'exclusion pour arriver au pouvoir on critique une minorité impopulaire une fois que vous avez le pouvoir vous attaquez les gens qui essayent de contrôler votre pouvoir de limiter votre pouvoir ce sera donc les juges les activistes les journalistes et c'est ce que Orban fait Trump et d'autres ils utilisent les mêmes principes donc le défi qu'il faut relever c'est que dans le monde d'aujourd'hui les conflits sont beaucoup moins un produit des forces des forces armées avant il y avait des armées formelles qui luttaient contre d'autres armées ou qui avaient pris le pouvoir mais la plupart des conflits maintenant sont des mouvements populaires ce sont des groupes rebelles qui ont des problèmes qu'ils voudraient être voire résoudre et en général ces groupes ne l'obtiennent pas satisfaction et c'est pour ça qu'il y a souvent des conflits des rébellions et donc peut-être c'est pour ça que si on utilise les femmes cela pourrait être un conduit permettant d'écouter d'abord les victimes et de voir comment on pourrait les associer à la résolution des problèmes merci Kim j'ai pris des notes et des idées sur l'inclusion et je vais répondre à ce deuxième point en premier d'abord pour expliquer ça clairement les femmes sont mobilisées dans tous les pays dans toutes les communautés le programme pour les femmes n'est pas un concept limité aux femmes des pays occidentaux ce sont des femmes du monde entier de différents pays qui se mobilisent il faut tenir compte de ça j'ai différentes suggestions pour rendre ces processus plus inclusifs d'abord je fais allusion à ce que Catherine a mentionné quelles sont les qualités auxquelles nous accordons la priorité lorsque nous nommons des médiateurs ou des médiatrices quel type de leadership favorisons-nous quelles sont les expériences que nous aimons attirer quel type de consultation avec qui en avant des consultations quels sont les bailleurs quel est le soutien à long terme que vous pouvez obtenir pour faire en sorte que des groupes se mobilisent en concertation pour devenir une force une coalition qui leur permet de se faire entendre et de faire en sorte que leur gouvernement est relevable il y a par exemple l'exemple du Nicaragua où les organisations de femmes n'ont pas reçu de soutien financier mais les organisations de femmes au Nicaragua ont été vraiment opprimées et c'est lié je pense à ce qui se passe actuellement au Nicaragua et les troubles sociaux en grande partie à cause de ça quand un gouvernement un représentant d'un gouvernement va rencontrer d'autres des collègues est-ce que vous avez des réunions avec des femmes qui sont membres de la société civile ou est-ce que vous essayez de faire du travail de relations à long terme avec d'autres hommes vos collègues dans ce pays non souvent ce n'est pas le cas il faut s'adresser à des organisations qui représentent des femmes il faut que les femmes se fassent entendre ou même si possible les faire participer et il faut donc développer la confiance lorsqu'on parle de la réduction de la tension au niveau national pour augmenter la confiance qu'est-ce qu'il faut faire il y a des questions structurelles dont on a fait état les quotas peuvent jouer un rôle les mesures temporaires spéciales peuvent être très efficaces et il faut penser de façon créatrice à la façon d'utiliser ces connaissances j'ai beaucoup d'idées mais je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps merci beaucoup maintenant je pense que nous avons beaucoup de temps pour répondre à des questions il y a deux questions ici je m'appelle Chazia Rafi je suis la secrétaire générale l'ancienne secrétaire générale de Global Action j'ai une suggestion qui vient de mon expérience de la constitution de délégation pour la paix en liaison avec les Nations Unies pour résoudre des problèmes des conflits en Afrique c'est une suggestion qui vient d'une parlementaire suédoise et d'une parlementaire ghanéenne qui était de mettre en oeuvre des quotas pour chaque délégation qui allait être choisie donc vous commencez par l'idée selon laquelle tous les parlementaires ont des capacités égales de négociation mais que si vous gardez de leur donner un espace pour les femmes vous pouvez peut-être faire quelque chose qui sera beaucoup plus efficace la deuxième chose c'est que la la fondation Ford a fourni plus d'argent pour ajouter les femmes aux délégations au bout d'un certain temps nous avons vu des progrès avec plus de délégations où les femmes étaient non seulement participées aux négociations mais étaient les leaders et donc je pense qu'il faut tenir compte de ça il y a beaucoup d'études qui ont été faites et il y a des décisions politiques qui ont été prises et qui sont très positives et ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la barrière structurelle dans le système des Nations Unies pour empêcher les femmes de jouer ce rôle car c'est là que les négociations importantes doivent se dérouler selon vous qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer les choses une autre question je m'appelle Ram je travaille avec le comité international de la paix à Princeton j'ai une question notamment de la participation des avions américains au bombardement en Arabie Saoudite et au soutien fourni à ce pays ma question c'est qu'il semble qu'aux Etats-Unis il est difficile de parler de ce sujet parce que vous risquez de causer des problèmes avec les forces armées et avec les grandes entreprises et on vous dit que ça va affecter les affaires si on ne fait pas ces affaires pour aider les gouvernements que l'on soutient et ça comprend malheureusement les bombardements mais c'est la condition pour créer les emplois on nous répond je vais parler en ma qualité de représentante de l'organisation d'aide aux victimes et également pour les personnes qui ont souffert de traumatismes intergénérationnelles qui est un point très important aussi je suis heureux que vous aie mentionné les droits des victimes et le droit à la justice c'est un droit incontestable pour ces victimes mais nous savons que très souvent après que la paix est conclue les victimes sont ignorées et les victimes ne parviennent pas à obtenir la justice même si elles ont participé aux efforts visant à atteindre la paix car quand on parle de durabilité on parle de long terme long terme ça veut dire pas seulement les quelques semaines ou quelques mois qui suivent la conclusion d'un traité de paix mais ça veut dire qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas perdre cette génération pour que la génération suivante ne soit pas également perdue par ce traumatisme intergénérationnel parce que lorsqu'une génération en souffre la génération suivante est traumatisée qui va élever la génération suivante et je veux parler aussi de la question de culture parce que la culture ça peut guérir ça peut être un tampon également mais ça peut être également une force de traumatisme créant des traumatismes les femmes peuvent être violentes comme les hommes c'est possible donc l'idée c'est qu'il ne faut pas simplement donner plus de rôle aux femmes ou d'augmenter le nombre des femmes qui travaillent dans certains domaines pour la paix il faut changer la culture et là on revient à la question de la paix et de la justice et la question c'est qu'après avoir signé un accord de paix c'est vraiment quel type de société voulons-nous maintenant et si vous ne voulez pas que la justice soit incluse si vous ne voulez pas que les femmes soient incluses comme participants quel type de société êtes-vous en train de construire et quelle pensée à vos enfants et vos petits-enfants très bien il n'y a pas d'autres questions donc nous allons revenir aux membres du panel pour leur dernière remarque peut-être nous allons commencer par vous Sarah merci je pense que je vais faire certaines réflexions très générales je je veux que nous ayons une conversation quelque peu différente lorsqu'on nous parlons d'un accord de paix ou le processus de paix parce que nous ne sommes pas à une époque maintenant où il y a beaucoup de processus de résolution des conflits actifs actuellement il y a certains processus en cours au Yémen et en Syrie mais ces processus ne marchent pas vraiment comme on l'espérait pour utiliser un euphémisme et il n'y a pas de solution rapide qui arrive pour résoudre les conflits ou mettre fin aux troubles civils ou alors nous avons des conflits qui sont gelés mais qui ne sont pas résolus donc je pense qu'il faut réfléchir à nouveau à ce que nous faisons lorsque nous voulons créer une paix durable et cela vous parliez d'Oslo c'est important d'où vient ce processus qui anime ce processus et qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il faut reconnaître que certains processus n'aboutissent pas parce que les conflits au niveau local c'est là qu'il faut agir pour essayer de prévenir les conflits ou éviter qu'ils empirent il faut développer la confiance pour inclure de plus en plus de parties de la population pour que tout le monde se sente représenté ceci dit je termine ma réponse Ken je vais répondre à cette question comme commentaire final je suis vraiment reconnaissant au prince d'Arabie Saoudite qui a fait beaucoup d'efforts et je pense qu'il a fait des commentaires qui sont très positifs et ça nous donne confiance et l'idée c'est qu'il faudrait se rendre compte de penser au nombre de citoyens de Yéménite qui sont tués par ces bombardements merci très brièvement et je voudrais parler d'action affirmative la façon dont ça pourrait marcher dans le système des Nations Unies nous avons quelques problèmes chaque année lorsque nous parlons au comité général nous parlons d'avoir plus de représentation des femmes mais habituellement ça veut dire une femme ou deux de plus mais ce qui se passe c'est que les états membres lorsqu'ils nomment des ambassadeurs ils ne sont pas obligés de nommer des femmes comme ambassadrices donc le nombre de femmes et des postes d'ambassadeurs est limité surtout dans certains pays donc il faut qu'il y ait un effort délibéré de la part des différents pays d'avoir un système où il y a des quotas par exemple il faut passer au stade suivant comment pouvons-nous améliorer les choses comment pouvons-nous faire en sorte que la parité à tous les niveaux il faut lancer un mouvement un processus et il faut que ce soit adressé le problème soit adressé dans différents parce qu'il y a des obstacles des barrières qu'il faut surmonter dans tous les pays pour permettre aux femmes de faire les travaux qu'elles veulent de faire partie des forces armées dans la magistrature etc donc il faudrait que les femmes jouent un rôle dans les organismes qui jouent un rôle eux-mêmes dans la restauration de la paix et c'est là qu'il faut voir quels sont les obstacles pour la participation des femmes donc ça peut marcher ça peut donner des résultats mais il faut que ce soit délibéré dans chaque pays ça peut être fait et au niveau des Nations Unies également et la culture comme elle a dit ça peut être positif mais ça peut être également un facteur de traumatisme effectivement il faut quand on pense à ce qui se parle les femmes les femmes les femmes qui sont mariées quand elles sont même pas adolescentes par exemple c'est des gros problèmes qui développe la culture qui crée la culture mais est-ce que les femmes mettent en oeuvre ou est-ce qu'elles créent cette culture quel doit être le rôle des femmes si on veut changer les choses il faut y penser évidemment c'est une question culturelle qui est responsable de la culture donc ça dépend suivant les pays quels sont les facteurs qui influencent la culture il faut que les femmes puissent réfléchir à ça et réfléchir à leur rôle dans la culture et peut-être changer réformer leur culture les femmes sont prêtes à se faire entendre mais leur voix doit être plus forte et c'est important pour produire la justice que ce soit aux Nations Unies ou ailleurs pour changer les choses Merci et je vous rends la parole donc maintenant le débat c'est l'histoire de la bouteille ou du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein il y a à la fois plein de signaux positifs ceux que vous évoquez à travers ce qui peut se passer et puis de l'autre il y a tout de même quand même la bouteille à moitié vide c'est qu'il y a tout de même une progression de l'obscurantisme qui est absolument colossale dans certaines parties du monde et que l'ignorance cumulée avec la montée des intégrismes et d'un islamisme radical ça ne va pas vers nécessairement vers une paix plus inclusive donc derrière tout ça il y a la question centrale que j'évoquais tout à l'heure c'était même la question de l'éducation le jour où ces femmes sont éduquées elles refusent le chemin vers lequel la société des hommes veut les emmener c'est quand même ça la question centrale c'est qu'il y a la question merci beaucoup infiniment nous sommes au bout de notre temps de ne pas on va remercier les membres de notre panel et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci 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 Sous-titrage FR ?